Bonjour à tous, c'est Brice. Aujourd'hui, nous sommes le 22 février et le 23 février sortira le nouveau LR. Je vais vous le dire clairement, il s'agit de la meilleure carte du jeu. Oui, vous allez me dire, mais t'as dit ça pour les SSJ4 sortis il y a 3 semaines. Oui, je suis conscient que ça va un peu vite. Toutes les 3 semaines, on a une carte qui surpasse un peu toutes les autres. Il y a beaucoup de choses à dire, mais on va commencer par les stats qui font rêver. Et puis, la carte est magnifique, il faut être honnête. C'est à la fois un personnage et une scène qui a marqué tous les fans de Dragon Ball. Il fallait un bel hommage. Alors, oui, il y a eu un rebirth du SSJ2 Guan Puissance. Il est bien, c'est le meilleur rebirth que j'ai jamais vu. Il passe de dégâts, je ne sais plus quoi, énormes ou colossaux à immense. Il gagne 70% d'attaque. Il se donne K-3, je crois. Et en plus, il y a le First Battle, pari au combat. Très, très bon rebirth. Sauf que, en termes de dégâts, il y a mieux parmi les unités puissance. Du coup, il n'a pas vraiment sa place. Malheureusement, dans une team 100% de puissance, il peut être intégré, mais pour moi, il y a mieux. Maintenant, avec ce LR, le respect est enfin là. C'est juste la meilleure carte du jeu. Par contre, c'est le premier LR qui ne sera pas gratuit. Il faudra l'invoquer avec des Dragonstone. Oui, pour les free players, ça va être de plus en plus compliqué pour vous. On va dire clairement, le jeu pousse les joueurs à claquer de la YouTube monnaie. Enfin, de la monnaie tout court. Bon, on verra ça plus tard, mais en tout cas, à partir de ce nouveau LR, on imagine que les prochains seront également payants. Alors, le SSR de base est assez intéressant. Pour un SSR de base, il donne Ki plus 2 et un boost des stats de 50% pour le type Intelligence. Pour chaque orbe collecté, il augmente son attaque de 12%. Il inflige des dégâts colossaux, donc ça reste un peu moins bien que Buwan qui fait des dégâts immenses. Niveau lien, pareil au combat, regard respectueux sur le lien avec Piccolo. Il a le Kamiamea, le SSR, donc les classiques liens corrects, on va dire. Bon, il lui manque évidemment un First Battle. Il faut savoir que ce Gohan-là a une SP farmable. Il faudra attendre l'event de Bojack. On peut farmer des Super Saiyajin Gohan à dos. La carte qu'on récupère de base, je crois que c'est une carte rare. On le dokane en SR et ensuite on peut l'éveiller en SSR. Si je dis pas de conneries. Du coup, il faudra farmer plusieurs types de médailles. Et c'est assez long, c'est un peu comme pour le Super Trunks Ikari. Mais voilà, sa SP est farmable et donc gratuite. Je pense que si je le drop, je vais prendre mon temps. Je vais farmer sa SP parce que bon, lui donner SP 20, ça va être un peu cher en vieux Kai. Je sais très bien ce que je dis, quand c'est gratuit, il faut prendre. Donc voilà, je vais attendre l'event de Bojack. J'espère qu'il ne va pas trop tarder quand même. Donc ensuite, on le dokane en SSJ2 Gohan. Son passif leader est augmenté. Il donne Ki plus 3 et boost de 110% pour le type intelligence. Comme Buwan, même passif leader. Son passif perso augmente son attaque de 15%. On a les mêmes stats, enfin le même passif que le Super Trunks Ikari. Attaque SP qui inflige malheureusement que des dégâts colossaux. Par contre, il augmente fortement son attaque pendant un tour. Ça me fait un peu penser à l'attaque SP du SSJ3 Gohan. Quand tu récupères 11 ki, il augmente son attaque fortement sur un tour. Et du coup, il fait plus de dégâts. Je pense qu'on doit frôler les dégâts immenses à ce niveau-là. Quand il augmente fortement l'attaque pendant un tour. Donc là, ça devient intéressant. Il faudrait essayer, mais je pense qu'il devrait faire peut-être plus de dégâts que le Super Trunks Ikari. Niveau lien, il gagne Combat Acharné. Et là, les gars, ça devient vraiment très intéressant. Et il gagne également Vitesse Hipoustouflante. Qui est le deuxième meilleur lien du jeu, selon moi. Parce qu'il est très très utilisé dans les teams intelligence. Et puis, il y a pas mal d'unités qui ont ce lien parmi les méchants. Et même parmi les personnages super comme les SSJ4 qui ont ce lien. Et donc, il y a aussi Paré au combat. Ça, ça n'a pas changé. Donc, il peut se donner Ki plus 4 assez facilement avec la SSJ4. Kamehameha, ça n'a pas bougé. Super Saiyan, ça n'a pas bougé. Mais en tout cas, First Battle, c'est très très bon. Et ensuite, on passe à la version LR qui... Là, on a touché le soleil, les gars. 17 000 en valeur d'attaque une fois que tu l'as maxé. 17 000. Bon, il n'a que 8 800 en défense. Mais on sait très bien que c'est un cogneur. Son passif est augmenté. Il donne désormais Ki plus 3 et un boost de 90% au niveau des stats. Pour le type Intelligence, c'est mieux que Bouwen de 20%. Ensuite, son passif, il augmente son attaque de 18% pour chaque orbe collecté, peu importe la couleur. Plus un Ki plus 1. Alors, il y a plein de gens qui ont mal compris cet intitulé. En gros, quand il prend un Ki de sa couleur, donc il prend Ki plus 2, plus le Ki plus 1 lié à son passif. Donc, il prend Ki plus 3. Et s'il prend un Ki neutre ou arc-en-ciel, donc il prend un Ki plus 1, plus le Ki plus 1 de son passif, donc il prend Ki plus 2. C'est juste n'importe quoi. En gros, il va très très facilement monter en SP ultime, voire remplir complètement sa jauge de Ki. Alors, il faut savoir, il y a plein de gens, je pense, qui l'ignorent. Les LR peuvent, ils ont deux attaques SP. La première se lance à 12 et la deuxième se lance à partir de 18. Il y a beaucoup de gens qui disent, oui, si on réunit 18 Ki, c'est bon. Mais en fait, non. Si tu réunis complètement la jauge de Ki pour les LR, soit 24 Ki, tu feras plus de dégâts parce que tu vas activer l'effet multiplicateur au max. Et donc, avec ce passif, il sera très facilement au max au niveau Ki. Du coup, à chaque fois qu'il va partir en SP, il va partir en SP ultime, mais avec l'effet multiplicateur au max. Et donc, évidemment, naturellement, il fera plus de dégâts par tour que la plupart des autres LR qui auront du mal à partir en SP ultime avec la jauge de Ki maxée. Il inflige des dégâts gigantesques. Ça veut tout dire. Et pour 18 Ki, il lance son attaque SP ultime comme les autres. Il augmente fortement son attaque et il inflige des dégâts titanesques. Donc, il fait plus de dégâts que les autres unités LR qui font des dégâts titanesques parce qu'il a le fameux boost de l'attaque à la SSJ-3 Gotenks pendant un tour. Actuellement, c'est lui qui a la plus grosse attaque SP. Son effet multiplicateur lié à son attaque SP est de 540% une fois que tu as SP 20. Sachant que les unités qui font des dégâts immenses, leur effet multiplicateur est à 505. 505 pour les dégâts immenses et 540 pour ce dégâts titanesques. Tu vois qu'il est déjà supérieur aux dégâts immenses. Donc, on a un nouveau palier qui a été dépassé. Les précédents LR, il faut savoir que l'effet multiplicateur de leur attaque SP s'arrête à 395%. Donc, tu vois qu'on arrive à une nouvelle ère de LR comme à une nouvelle ère de Gauthier avec les Super Gauthier et l'Extrême Gauthier. Et donc, cette montée en puissance est titanesque. Ça va très très vite. On va mettre des gifles de l'espace. Maintenant, les boss en Super 2, on peut les nuquer, je pense. Là, clairement, on peut les démonter vu les dégâts, le boost de 18%, dégâts titanesques, jauge de ki remplie, voilà. Niveau lien, il a tous les meilleurs liens comme d'hab, Super Saiyan, Kamehameha, pari au combat, vitesse époustouflante, combat charné, pouvoir légendaire, attaque plus 5000 lorsqu'il lance une attaque SP. Mais ça, c'est le lien réservé au LR. Donc, si je regarde un peu ces liens, si je le mets à côté d'un Pico, le LR, et du SS, enfin du Super Saiyan Goku, le transformateur de ki, l'intelligence, Kamehameha, il lui donne 7500 de boost en attaque, sachant qu'il a déjà 17000. Sachant que l'arbre, je pense qu'il aura un arbre de niveau A, donc il aura au max un boost de 5000. Je fais le calcul, 17000 plus 5000, ça fait 22000 plus 7500, on touche les 30000. Et donc, si l'attaque SP en SP20, ah oui, en plus quand il est en SP20, il booste encore son attaque SP de 30%. Je veux dire, à un moment, il faut arrêter l'effet multiplicateur. Bon, on sait très bien que le SSJ4 Goku peut atteindre 99 millions dans certains cas. Là, je pense qu'il va les atteindre aussi facilement. Alors maintenant, la question qu'on se pose, à quoi ça sert d'autre, enfin, ça sert à quoi toute cette puissance ? Je veux dire, pour l'instant, les combats de boss en Super 2, on les fait en 10-15 minutes quand on a une team SSJ4. Donc, avec ce SSJ2 Guan LR, maintenant, on peut faire les combats en moins de 10 minutes. Ok, mais quel est l'intérêt ? Je veux dire, déjà, faire un combat en Super 2, maintenant, c'est quand même relativement facile. À partir du moment où tu as un SSJ4, même sans les SSJ4, avec les teams extrêmes, elles restent quand même très très puissantes, tu peux le gérer en 15 minutes. Avec les SSJ4, on est sous la barre des 15 minutes, on doit être entre 10 et 15. Là, on va le one-shot quasiment. Il suffit d'avoir un plateau plein de keys et puis voilà. Donc, voilà, la question, c'est est-ce que ça vaut le coup ? Enfin, est-ce que c'est une bonne stratégie de la part des développeurs d'augmenter continuellement la puissance des nouvelles cartes ? Ça ne fait que deux ans, on est toujours dans la période des deux ans. Donc, le jeu est sorti il y a deux ans et tu vois des cartes complètement fumées. Voilà, ça fait deux ans que le jeu est lancé. Maintenant, on a des cartes qui tapent naturellement dans les 4 millions, 5 millions. Déjà, quand le SSJ4 Goku fait dans la million, tu te dis, putain, mais on a changé d'air là. Il y a un an, Gogeta faisait 250 000 en Spédis. Là, tu as le SSJ4 Goku qui tape dans le million et quand il fait un critique, il tape dans les 2 millions. Tu te dis, bon, voilà, on ne joue plus au même jeu. Donc, les combats de boss à 50 stamina, les Super 1, déjà, avant, c'était facile, mais là, c'est juste n'importe quoi. Donc, voilà, et pourtant, derrière, il n'y a pas d'event difficile pour justifier cette montée en puissance. Pour moi, le Super 2, ça reste gentil. Donc, j'espère qu'ils ont prévu un Super 3 cette année parce que sinon, ces cartes-là, je ne vois pas l'intérêt. Même si je suis conscient qu'on va mettre beaucoup, beaucoup de temps pour récupérer ce Gohan SSJ2, ce P20. Parce que oui, pour le TUR, il te faudra 77 médailles de sel. Donc là, ça va, ça se forme assez facilement avec le sel puissance. Le sel puissance que tu dois one-shot, enfin, que tu dois torcher assez facilement avec une team double SSJ4 Vegeta. Enfin, voilà, c'est rapide, quoi. En moins de 10 minutes, il est mort. Par contre, pour le Dohkan en LR, c'est beaucoup plus fastidieux. 77 médailles, enfin, 77 gemmes violettes. Donc, c'est les gemmes qui s'achètent avec les points du nouveau mode de jeu Dohkan Battlefield. 5 000 points pour une gemme actuelle calcul, hein, 177 fois 5 000, je crois, ça fait 385 000 points à réunir. Sachant qu'à chaque fois qu'on fait une partie, enfin, à chaque fois qu'on fait 3 parties, sachant qu'on est limité pour le sein à faire 3 parties par jour, on doit faire, je ne sais pas, dans les meilleurs des cas, peut-être 5 000. Vraiment, dans les meilleurs des cas, il faut être vraiment très très bon. Sinon, bah, tu tournes autour des 2 000, enfin, entre 1 000 et 2 000, tu vois. Et donc, ça va être très très long. Donc, en gros, dans 6 mois, on aura enfin les médailles. Alors, sauf si les développeurs ont prévu qu'en mars, on pourra faire cet event autant de fois qu'on veut, mais en payant à chaque fois de l'ACT. Pour l'instant, ce mode de jeu est gratuit, on paye 0 à ACT. Peut-être que dans un mois, parce que là, je crois qu'on est en phase bêta, jusqu'à la fin de la période des 2 ans, donc le 3 ou 4 mars. Peut-être qu'après cette période, on pourra utiliser de nouveaux ACT pour aller plus vite. Mais voilà, c'est quand même très très fastidieux. Je l'ai fait 2-3 fois, enfin, ça fait 3 jours que je fais le Dokken Battlefield. C'est dur, et c'est assez long. Et puis, c'est assez frustrant, on perd assez vite. Et on ne gagne pas assez de points. Voilà, il y a aussi ça. Donc voilà, c'est maintenant la question qu'on se pose. Qui, enfin, les prochains LR vont être aussi... Enfin, si tous les LR qui sortent sont aussi craqués, je veux dire, mais il y a où l'intérêt de dropper les Gauthiers, enfin, les nouveaux Gauthiers, les super extra... Enfin, même si le passif des CG4 reste quand même supérieur, mais la carte, pour moi, de très très loin, je suis quasiment sûr que cette carte fait plus de dégâts en full nuque que le CG4 Goku. Alors, j'imagine même pas, si je fais un coup critique, oh là là, oh là là, vaut mieux pas y penser. Alors, je me suis posé la question, mais... Peut-être qu'il n'y aura pas un super Gauthier pour chaque type. Peut-être que ce LR SCJ2 Gohan sera, entre guillemets, le nouveau Gauthier pour le type intelligent. Parce que, tu vois, son passif leader, il est quand même très très bon. Il est quand même supérieur à celui de Gohan. Il reste inférieur au SCJ4, mais il fait tellement de dégâts que, bon, on va dire que ça compense. Je vois mal le fait qu'il sorte un super Gauthier intelligence. Je veux dire, ok, on va gagner 30%, c'est cool 30%, mais la team intelligence, déjà, la team intelligence, avant l'arrivée de l'ère des super Gauthier, il s'agissait d'une des meilleures teams du jeu, avec les doubles boines, tu torchais la plupart des events, trunks ikari, le végéta divin, intelligence, c'est deux grosses cartes qui font partie des meilleures cartes du jeu. T'as les meilleurs stunners, ils ont tout. Ils ont tout. Voilà, je veux dire, à un moment, la team intelligence était déjà OP, là, elle est encore plus OP. Et donc, la question, c'est, est-ce qu'ils ont encore besoin d'un super Gauthier ? C'est la question qu'on se pose. Sachant que le super Gauthier, forcément, il aura un passif moins intéressant pour Boane. Parce qu'évidemment, Boane, on va le garder dans la team. Alors qu'avec le passif leader du SAJ2, Goane, LR, il donne 90% pour tout le monde. Donc voilà, la question se pose. Est-ce que peut-être qu'on n'aura pas de super Gauthier pour chaque type et que c'est le LR qui fait d'office de nouveau Gauthier ? Ou sinon, ils ont prévu de sortir 5 super Gauthier, 5 extrême Gauthier en plus, plus les 5 nouveaux LR. Sachant que, évidemment, le fait qu'ils sortent un LR orienté super pour le type intelligence, est-ce qu'ils n'ont pas prévu un LR orienté extrême pour l'intelligence ? Parce qu'il faut rappeler aussi que le premier LR pour le type intelligence est aussi orienté super. Je veux dire, du coup, ça déséquilibre pas mal. On va dire, pour l'instant, avec tout ce qui est sorti dernièrement, on a les deux SAJ4, le Gohan, tous sont orientés super. Donc là, la team extrême, avant, elle était là. Et là, tout d'un coup, plus ça va, plus elle descend. Donc là, les unités super, les teams super sont montés d'un cran direct, là. Est-ce qu'ils vont continuer à booster et à pousser les unités super au détriment des unités extrêmes ? Je trouve ça dommage. Ou est-ce qu'ils vont essayer d'équilibrer, du coup, là, ils ont sorti 2 LR intelligence. Est-ce qu'ils ont prévu plus tard des LR extrêmes, etc. Après, ça fait quand même beaucoup de cartes. Je veux dire, 5 super Gohtières, 5 extrêmes Gohtières, plus 5 LR, ça nous fait déjà 15 cartes. S'ils sortent des LR pour chaque sous-type, c'est-à-dire super et extrêmes, on arrive à 20 cartes sur un an. Ça fait beaucoup. Après, avec l'arc du tournoi, on a vu qu'il y a plein de boss possibles. Pour les LR, je pense qu'ils ont un stock... On attend tous Magine Vegeta, on attend tous les Grits Saiyaman, Cell, Ebou. Enfin, je veux dire, ils ont de la marge de ouf en termes de LR. Donc, voilà, la carte est magnifique. C'est la meilleure carte du jeu, clairement. Maintenant, il faut du challenge, les gars. Là, parce que là, c'est pas avec le Super 2 qu'on va vraiment s'amuser. Faire des combats de boss qui te coûtent 50 stamina, que tu torches en même pas 10 minutes, je veux dire, c'est vrai qu'il n'y a plus vraiment de plaisir. Tu cherches même pas à contrer. Je veux dire, tu cherches même plus à bloquer la suite. T'auras tellement de PV, déjà, avec le Piccolo, avec toutes ces teams assez tankies. Et puis, t'as tellement de force de frappe qu'au bout de quelques tours, le boss est mort. Donc, voilà, je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, clairement, je vais devoir craquer. C'est obligé. L'aspect, par contre, en parlant vite fait de l'aspect, moi, je trouve que les développeurs se foutent vraiment de notre gueule. Je n'ai rien dit pendant longtemps, mais la plupart du temps, les SP proposées sont vraiment cheap. Les seules unités qui possèdent une SP, on va dire, un peu unique, c'est les Gauthier et les Extrême Gauthier et Super Gauthier. Mais sinon, la plupart, c'est du recyclage sa mère. Et là, pour ce LR, je suis désolé, mais ça reprend en partie l'aspect du SCJ de Gouane puissance. Après, que dire du zoom pathétique sur l'image ? Je vais resituer la scène dans le manga ou dans l'animé. Quand Gouane tue Cell, en fait, il marche. Enfin, quand il lance son super caméra, mais là, il marche en même temps. Et là, ils ont essayé de simuler la marche en faisant des zooms dans l'image et en faisant un effet de tremblement, tu sais. Tu vois que ça a été fait sur Paint, avec After Effects, t'as mis 2-3 points clés, tu vois, enfin, ouais, 2 points clés et t'as fait bouger vite fait. Et à la fin, c'est tellement zoomé dans l'image que ça devait un peu flou. Les gars, les gars, vu les millions de dollars qui sont injectés tous les mois sur ce putain de jeu, les gars, les gars, mettez une animation. Je sais pas, faites ce qui marche pendant 2 secondes dans le dessin animé ou reprenez juste le dessin animé, on s'en bat les couilles. Reprenez le dessin animé dans Naruto. À chaque fois qu'il lance un Joutou ultime, on a une petite phase d'animation. sympathique, c'est en petit comme ça. Pareil, faites-le. Je veux dire, ça coûte rien. Là, le zoom dans l'image, mais c'est... Je sais pas, la carte est belle, mais... Vous allez déconner, les gars. Franchement, j'aimerais bien un jour, peut-être pour les 3 ans, une refonte graphique du jeu avec un peu d'animation. Parce que là, c'est des images fixes avec quelques frames d'animation pourris. Les gars, à un moment, il faut réinjecter du pognon dans le jeu. Enfin bref, en tout cas, moi, j'ai hâte. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de ce nouveau LR. Est-ce que vous allez craquer ou pas ? Pour me soutenir, comme d'habitude, le petit pouce bleu. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Une dernière chose, tu peux retrouver ces produits dans ma boutique. Le lien se trouve dans la description. Si tu veux voir mes précédentes vidéos à vocation, clique sur la playlist de gauche. Sinon, j'ai aussi une playlist consacrée à tous mes guides. Il te suffit de cliquer sur la playlist de droite. Petite nouveauté, ces liens sont désormais cliquables, même sur mobile. Sous-titrage Société Radio-Canada